Allez, et maintenant une nouvelle catégorie, le chef de l'année GQ 2016. Pour cette catégorie, je prendrai bien des... Je prends des pommes, des poires, scooby-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. Alors je prendrai bien des pommes, des poires, mais pour vraiment bien manger, je prendrai bien l'un des nommés dans cette catégorie. Nous avons Christophe Saint-Agne, on peut tous applaudir Pierre Gagnère et Pierre Sans-Boyer. Et j'ai eu la chance de cuisiner avec le gagnant, il le sait, il se reconnaîtra. Il est tellement gourmand que je pourrais rester des heures avec lui à faire des scooby-doo, tu sais. Il pourrait me cuire les pommes et m'arroser de caramel les poires. Je vous demande d'accueillir Pierre Gagnère. J'ai le droit. Oui, j'ai le droit. Quand même. On a passé un bon moment ensemble. On est le 23 novembre. Le 25 novembre 1996, j'ouvrais mon restaurant rue Balzac à Poil. J'avais tout perdu quelques mois avant. Voilà, donc ça me fait un drôle d'effet d'être là ce soir. Je remercie effectivement les gens qui m'ont fait confiance. Déjà ceux qui m'ont élu pour ce prix. Il était temps, ça fait 50 ans que je cuisine. Voilà, je suis content qu'Alain soit là à Newcastle parce que c'est quelqu'un que je respecte profondément. C'est le seul homme qui, je crois, fait vraiment des affaires dans ce métier. Moi, je... Non, mais c'est vrai. On peut l'applaudir, oui. Moi, je bricole, je continue à cuisiner, je continue à m'angoisser. Et puis je bouge pas, puis on vient me voir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une vingtaine de lieux dans le monde. J'en suis très fier. Mais si j'y arrive, c'est parce que depuis le départ, il y a des femmes qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont permis de me défaire d'histoires familiales bien compliquées. Et puis Paris, pour moi, c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, en ayant lieu, donc je suis locataire, rue Balzac. On est dans un certain nombre d'endroits. Et je m'amuse. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a des familles comme ça qui sont créées dans le monde. Et c'est un peu comme des enfants, des partenaires de jeux. Et la cuisine, c'est un peu, pour moi, c'est comme des standards de jazz que je reprends au fil des saisons, au fil des lieux où je suis. Voilà. Et je dois dire quand même, et ce n'est pas convenu, je le pense sincèrement, la personne qui a été le déclenchant de ma vie, c'est la femme qui partage ma vie depuis aujourd'hui 13 ans, Sylvie. Voilà. Bravo. Bravo. Bravo, Pierre. Les femmes sont à l'honneur ce soir, finalement. J'en sais, trompée de cérémonie. J'en sais, trompée de cérémonie. J'en sais, trompée de cérémonie. C'est parti !